Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de retrouver cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur la grossesse, on vous avait annoncé sur les réseaux sociaux que j'étais enceinte et on vous a annoncé également le sexe du bébé donc si vous voulez savoir allez sur Instagram voir la photo et donc dans cette vidéo on va répondre à de nombreuses questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux sur le diabète et la grossesse Si jamais vous n'avez pas pu voir la première vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher quelque part par là pour regarder la première vidéo sur la grossesse d'Elise où elle vous explique un petit peu la préparation, les débuts, les premiers mois et pendant cette vidéo on vous avait posé une question, savoir si vous aviez des questions en tout cas à nous poser sur le sujet on a mis ça sur Instagram également et on a eu pas mal de questions et donc la première question vient de Céline Cécile La première question est de Cécile Morel Combien de temps avant faut-il dire à son diabète que l'on veut tomber enceinte ? Ben moi j'aurais dit le plus tôt possible après c'est vrai que moi personnellement j'ai pas, enfin je dirais je pense qu'un diabète quand il prend en charge une femme qui a un diabète de type 1 à partir de 18 ans elle est susceptible de faire des enfants donc du coup je pense que c'est le moment le plus opportun pour parler de diabète et de grossesse nous en tant que femme on a toujours même en tant qu'enfant on avait toujours entendu parler que pour tomber enceinte il fallait avoir les meilleures glycémies possibles et la meilleure hémoglobine glycée possible etc etc qu'il fallait pas arriver sur une grossesse avec 8% 9% etc c'était pas bon et du coup c'est vrai que toute notre vie de diabétique on a toujours fait en sorte d'avoir de bonnes hémoglobines glycées mais pas dans l'objectif de tomber enceinte mais plutôt dans l'objectif d'avoir une bonne santé que ce soit pour maintenant ou même pour le futur et tout de pas abîmer nos artères, nos vaisseaux sanguins etc etc et du coup après voilà dès qu'on est quand même bien dans une situation perso avec son conjoint tout ça tout ça qu'on veut un enfant je pense que c'est le moment d'en parler après c'est pas parce qu'on en parle tout de suite que ça va arriver tout de suite mais c'est bien de commencer à en parler et puis je pense que les diabétos font aussi un travail au moment des consultations sur tout ce qui est contraception et tout donc s'ils savent que la patiente elle a arrêté sa contraception c'est qu'à un moment donné il y a un projet bébé qui va arriver donc c'est le moment d'en parler un peu plus et il y a Millie Makeup qui se pose une question d'ailleurs je pense que peut-être d'autres personnes se posent la question parce que moi je me demande aussi mais du coup comment est-ce que tu as fait si tu as eu des nausées ? ben j'en ai pas eu voilà donc au moins comme ça je n'ai pas été confrontée à ce problème ok bon une autre question toujours en lien avec l'hémoglobine avec les hypo-hyper il y a Cécile ADR qui demande quelles sont les consignes hypo et hyper et hémoglobine glycée conseillée ? pour tout ce qui est hypo-hyper il faut ma diabétos a dit il faut éviter les hyper et les hypo entre guillemets on s'en fiche un peu même si c'est sûr qu'il ne faut pas trop en faire parce que souvent quand on fait beaucoup d'hypo après d'ailleurs on fait des hyper parce qu'on se reçut trop et ça donc voilà mais elle me dit qu'en gros les hyper c'est quand même plus délétère pour bébé que les hypo parce que le bébé ne crème pas les hypoglycémies dans le sens où les hyper ça a une tendance à à faire grossir trop le bébé voilà parce que un bébé qui est tout le temps en hyper c'est un bébé qui stocke plus donc il y a un risque de faire grossir le bébé et pour ce qui est de l'hémoglobine glycée il faut être autour des 6% voilà moi c'est vrai que j'ai passé la majeure partie de ma grossesse autour des 5,5-5,7% mais vous savez que l'hémoglobine glycée c'est qu'un chiffre indicatif dans le sens où il y a quand même quelque chose de plus important que l'hémoglobine glycée c'est le temps dans la cible et donc là les médecins ils regardent maintenant un peu plus le temps dans la cible plutôt que l'hémoglobine glycée même si c'est un reflet quand même de l'équilibre de la glycémie sur les 3 derniers mois et du coup bon c'est une question à laquelle tu as peut-être déjà répondu plus ou moins mais il y a CamDBS qui demande quels sont les impacts des hyper et hypo sur le bébé donc c'est plutôt le fait qu'ils puissent devenir gros c'est ça ? bah oui alors voilà c'est ce qu'on disait les hyper ça a une tendance à augmenter le risque de faire un gros bébé donc c'est ce qu'on appelle la macrosomie fétale voilà donc en fait on va dire que pendant la grossesse notre poids est surveillé peut-être un peu plus qu'une personne qui n'est pas diabète quoi que même ça c'est pas tout à fait vrai mais voilà le poids du bébé est surveillé à chaque échographie donc à chaque échographie elle regarde combien il pèse et après c'est aussi important de pas faire trop d'hyper et trop d'hypo parce que vous savez que quand on est enceinte notre tension elle augmente parce que vous savez que le bébé il consomme de l'oxygène aussi donc du coup on a le sang qui circule un peu plus vite que d'habitude et du coup d'être en hyper avec un sang qui circule plus vite c'est pas bon parce que ça peut avoir tendance à abîmer un peu plus les vaisseaux les yeux, les reins etc et donc il y a Adams Cooking qui nous a parlé des bébés macrosomes qui se demande si les personnes diabétiques de type 1 font aussi des bébés macrosomes ou en tout cas ce qu'elles peuvent le faire et est-ce que c'est un facteur de risque de diabète de type 2 pour l'enfant si le diabète n'est pas du tout équilibré et qu'on a des hyper toute la grossesse bien sûr que le bébé a un risque d'être plus gros à la naissance même si ce genre de situation ça implique du coup un déclenchement de l'accouchement plus tôt parce que du coup ils font sortir le bébé plus tôt pour justement qu'il naisse pas trop gros voilà et pour protéger la maman aussi et puis après pour ce qui est des risques du diabète de type 2 en fait le fait de faire un bébé macrosome augmente le risque de diabète de type 2 chez le bébé quand il sera plus grand et du coup Lise et Anne-Cara se demandent si la prise de poids est-ce qu'elle est plus limitée pendant la grossesse pour une femme qui est diabétique de type 1 ? non c'est la même que pour toutes les autres femmes à savoir que alors j'ai pas les chiffres on vous mettra si vous voulez le petit tableau là pour que vous ayez une idée mais en gros la prise de poids quand on est enceinte elle varie en fonction de notre poids avant de tomber enceinte et donc de notre IMC parce que le poids sur la taille au carré ça donne un IMC et cette IMC permet de savoir si on a un poids normal si on est en surpoids, en obésité ou pas et du coup en gros ce qu'il faut retenir de ça c'est que plus on a un poids élevé au début de la grossesse et moins on doit prendre de poids pendant la grossesse ok et Amélie Lemang nous demande est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas garder une boucle fermée pendant une grossesse ? alors non parce que moi du coup je suis en boucle fermée j'ai une Metronique 780G en boucle fermée et que j'avais avant de tomber enceinte et que j'ai gardé pendant la grossesse il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de boucle fermée qui sont autorisées pendant la grossesse il me semble qu'il n'y en a qu'une seule et c'est d'après mes souvenirs c'est Kamaps voilà donc en réalité la mienne n'a pas été testée dans le cadre d'une grossesse mais après au moment où j'ai annoncé ma grossesse à ma diabétologue elle n'a pas eu de problème avec la boucle fermée que j'ai puisqu'elle avait déjà fait je crois 7 ou 8 patientes en boucle fermée Metronique 780G enceinte à coucher etc et ça s'était très bien passé et du coup elle a décidé de garder ce système là pour moi et une question de S4575 qui je pense que la réponse va pas être forcément vraie mais est-ce que tu continues à faire du sport ? pourquoi ? bah alors au début j'avais continué un peu si si sur les débuts sur les premiers mois en tout cas sur les 3 premiers mois j'avais continué parce que je suis tombée enceinte début août et puis au mois de novembre on a fait la Blade Run et j'ai couru 5 km et ça s'est très très bien passé voilà donc j'avais continué un peu jusque là d'autant plus que j'ai pas eu de ventre tout de suite moi mon ventre il a commencé à grossir très très tard dans ma grossesse à partir du 5-6ème mois donc c'est vrai que sur le tout début j'ai pas eu de ventre donc vous pouvez encore continuer à courir à marcher et tout et c'est vrai que là je le fais plus parce que déjà parce que quand avec le ventre en fait déjà je dois avoir 5-6 kilos de plus qu'avant mais aussi parce que le ventre le fait qu'il y ait du ventre en plus ça me déséquilibre un peu le corps et en fait j'ai des douleurs au dos en ce moment qui me plombent un peu même si je reste assise et si je marche genre 10 minutes j'ai mal au dos donc faut que je vois si je peux pas me procurer une ceinture pour pas avoir mal au dos mais en fait ça m'empêche un peu de faire du sport enfin en tout cas de la marche ou des choses comme ça donc du coup je vais essayer de régler ce problème avec une ceinture faut que je vois ça avec mon médecin et après ce que je vais essayer de faire aussi c'est la piscine voilà on vous dira un peu dans les stories si ça se passe bien voilà on a répondu à la première vague de questions on a eu beaucoup beaucoup d'autres questions donc il y aura sûrement une prochaine vidéo en tout cas sachez que si vous avez des questions des interrogations sur tout ce qui concerne la grossesse et le diabète de type 1 il y a des recommandations médicales, scientifiques autour de ça qui ont été publiées par l'association la SFD la société francophone du diabète on vous les affichera, elles sont en bas dans la barre d'infos on vous mettra le lien pour accéder à ces recommandations elles datent d'il y a à peu près 10 ans et ils sont actuellement en train de les remettre à jour donc bon il y a quelques recommandations qui sont pas tout à fait qui sont justes mais comme on parlait pas trop de boucle fermée à l'époque de choses comme ça, ça a un petit peu évolué mais en tout cas toutes les recommandations scientifiques seront dans la barre d'infos comme ça vous pourrez y accéder sans problème et en tout cas si vous avez des questions sur ce sujet là je pense que la première chose à faire c'est de consulter son endocrinologue aussi d'en parler aussi pourquoi pas à son infirmier prestataire ça peut être aussi intéressant d'en parler avec eux pour qu'ils puissent vous donner 2-3 conseils et puis 2-3 idées et vous orienter vers la bonne personne n'hésitez pas également à nous poser des questions en commentaire, on pourra y répondre dans une prochaine vidéo qu'on vous publiera plus tard on essaiera de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet en message privé également n'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram pour suivre une notification en cas de nouvelle vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !